... C'est une séance un peu particulière. Ce n'est pas tous les jours que nous avons un tel auditoire et de telle personnalité. Ce Premier ministre et Messieurs les ministres, c'est quelque chose d'impressionnant. D'ailleurs, beaucoup d'académiciens n'ont pas pu trouver de place. Ils sont à l'extérieur ou peut-être même dans les escaliers, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une magnifique assistance. Et je ne veux pas monopoliser la parole parce que nous avons beaucoup de choses à faire, à dire. Et je laisserai Dominique Barjot, l'organisateur de la séance, présenter cette séance. Mais comme il est de coutume, au préalable, le secrétaire perpétuel, va nous lire le procès verbal de la dernière séance. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais saluer avec respect et gratitude les éminentes personnalités présentes en cette séance exceptionnelle, au premier rang desquelles, son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo et son épouse. Les membres du gouvernement du Congo, Madame la conseillère spéciale du Président de la République, ainsi que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo en France. Nonobstant, je ne voudrais pas tous vous citer, vous me le pardonnerez. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour inciter les électeurs de chez nous, actuellement de l'Académie, à prendre part au vote des nouveaux membres que nous élisons aujourd'hui, car le bureau de vote sera fermé à 5 heures. Donc j'appelle les électeurs, tout à l'heure, de sortir vite pour voter, que je ne me trouve pas avec insuffisance de votants. Simplement, c'est vous montrer que notre Académie, elle dit au jour le jour, avec toutes les choses qui entraînent une vie sociale et démocratique. À présent, je vous lis la lecture du procès-verbal de la séance du 12 mai. Compte rendu de la séance du 12 mai 2023, séance ouverte sous la présidence de M. Roland Pourtier. Il était présent en présentiel M. Barjot, Besson, Dubois de Gaudusson, Boutelier, Mme Brouillant, Ponsard, M. Carrasco, Chipot, Delmas, Mme de Souches, M. Dominici, Dupin, Fort, Frémeau, Génie, Guingamp, Jean-Jean, Lambal, Lejean, Dechon, Marchal, Marek, Martial, L'Oliver, Bourzier, Rodin, Mme Roubet, M. Saliou, Styrne, Mme Styrne, Mme Styrne, M. Grissac, M. Turenne, Vidon et Mme Devienne étaient présents en visioconférence. Les académiciens suivants, M. Icardi de Saint-Paul, Mme de Goutte-Nu, Toureux, H. Fini, M. Le Sour, Moustapha, Kamel et Saül étaient excusés. M. Arnaud, Chaléard, Coulon, Fada, Mme Kerouadant, M. de la Guerrière, Lang, Loiseur-des-Lonchamps, Malais, Mme Ping, M. Ronde. Nous avons écouté tout cela. Alors, je voudrais demander, est-ce que j'ai oublié de citer quelqu'un qui s'était excusé ? Quelque j'apporterai une modification au compte-rendu. Non, ce n'est pas le cas. Nous avons donc eu l'introduction par Roland Pourtier et le procès-verbal que j'avais donné, lecture à ce moment-là du 14 avril, qui avait été également adopté à l'unanimité. M. Pourtier a présenté cette séance du 14 avril avec les communications le 24 février 2022, une rupture stratégique historique par Jérôme Péistrandi, le général et l'acteur en chef de la... comment dire... de la revue de la Défense Nationale, Sahel Central, Mali, Burkina Faso, digère, entre difficultés des appareils sécuritaires et politiques spécifiques de lutte contre le terrorisme, Alain Antille, l'emprise grandissante du groupe Wagner sur la RCA qui pourra la contrer, par Jean-Pierre Vidon, Comprendre la contestation contemporaine anti-française en Afrique par Thierry Birkoulon. La séance a été levée à 18h. Vous verrez là que nous avons évidemment, nous n'avons pas biaisé, pas hésité sur les déchirements qui touchent actuellement cette région de l'Afrique, malheureusement, et auxquelles qui méritent plus, non seulement non moins intérêt, mais nos encouragements pour sortir des difficultés qu'ils vivent à l'heure actuelle. En ce qui concerne maintenant la cérémonie de célébration du centenaire de l'Académie, séance inédite qui s'est tenue le 26 mai dernier au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, comme cela sort du cadre classique des séances, il n'y aura pas de procès-verbal, mais un compte-rendu détaillé. Celui-ci sera diffusé prochainement à tous les membres de l'Académie. De plus, je tiens à vous annoncer que cette cérémonie a été un succès spectaculaire, tant par la qualité des intervenants, des échanges, de l'affluence extrêmement importante, plus d'un millier de personnes de toute nationalité, mais plus encore par la forte couverture médiatique au service du rayonnement de l'Académie. A ce titre, je tiens à renouveler mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce centenaire, et tout particulièrement à mon cabinet, très peu étendu, très peu nombreux, mais très efficaces. Je salue Thiori Razafim-Tribé à cette occasion, et je voudrais aussi saluer les journalistes qui ont bien couvert ces actualités, et qui en ont fait un rapport fidèle, qui nous honore. Voilà. Je crois que maintenant, je peux laisser la parole à mon président. Merci. Merci, M. le secrétaire perpétuel. Le président passe tout de suite la parole au vice-président, Dominique Bargeau, qui est l'organisateur de cette séance consacrée à Eiffel. Alors, tout le monde connaît la tour Eiffel, beaucoup connaissent le viaduc de l'Arablite, mais Outre-mer, on en a moins de connaissances précises, il a beaucoup pleuvré, et donc nous allons apprendre beaucoup de choses sur cette action de Gustave Eiffel, Outre-mer, Dominique Bargeau. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, M. le secrétaire perpétuel, M. le Président, chers consœurs, chers confrères, chers invités, chers et chers collègues, chers et chers amis, Nous fêtons aujourd'hui le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, né Bonny Kausen, dit Eiffel, le 15 décembre 1832 à Dijon, est mort le 27 décembre 1923 à Paris. C'est un grand ingénieur centralien et aussi un grand industriel. Homme d'affaires habiles, il a tissé autour de lui un réseau de relations les plus efficaces. Franc-maçon, lié de bonheur opéraire, bien introduit dans les milieux républicains opportunistes, il a obtenu ainsi une série de commandes exceptionnelles. Tout au long de sa carrière, il s'entoura de collaborateurs de grande classe, comme Théophile Seyrig, Émile Nouguier ou Maurice Queuclin. Il fut en outre un véritable novateur qui poussa très loin la préfabrication des pièces en atelier et même un authentique inventeur qui mit au point les ponts portatifs encore utilisés en Indochine vers 1950. D'où cette réputation de magicien du fer qui en 1887 poussa Ferdinand de Lesseps à lui confier la construction des écluses qui permit, on ne le sait pas assez, le redressement du chantier de Panama. Les interventions seront donc les suivantes. Nous donnerons d'abord la parole à Myriam Larnodiefel, présidente de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Elle est une des arrière-arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, descendante d'Edouard, troisième des cinq enfants qu'il a eus avec Marguerite Gaudelet. Elle est diplômée de l'école du Louvre et experte en tableau du XXe siècle. Madame Larnodiefel présentera l'association qu'elle préside, ses missions et l'organisation du centenaire. La seconde intervention sera celle d'Hervé Biosser, présidente de l'association Central Histoire, ancien directeur général de Centrale Supélec. Hervé Biosser est un ingénieur et dirigeant de grande école française. Il a été directeur de Centrale Supélec entre janvier 2015 et août 2018 après avoir dirigé l'école centrale de 2003-2014. Hervé Biosser nous dira pourquoi Gustave Eiffel, au-delà de sa célébrité mondiale, est un centralien exemplaire au sens que donnait à ce mot le fondateur de l'école, Alphonse Lavallée. Nous aurons, après ces deux interventions introductives, trois communications, dont la première sera faite par Michel Carmona, Eiffel et l'invention des ponts portatifs à un énorme succès technique et commercial 1884-1890. Michel Carmona est professeur honoraire à Sorbonne Université, normalien de l'ENS d'Ulm. Il a fait Sciences Po Paris, un département de commerce international à l'IUT de Sceaux. Il est docteur d'État en géographie et aménagement et il a été directeur de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne de 1980-2009. Il a notamment publié chez Fayard les biographies de Haussmann, Eiffel et Morny. La seconde communication est celle de Bertrand Lemoyne. Eiffel, l'outre-mer d'abord l'Indochine, 1880-1891. Directeur de recherche honoraire au CNRS, X-Pont et architecte des PLG. Bertrand Lemoyne est titulaire d'un doctorat de troisième cycle de l'Université Paris-Sorbonne en histoire de Paris. Il a été directeur général de l'Atelier international du Grand Paris et président de l'Académie d'architecture. C'est un spécialiste de l'histoire et de l'actualité de l'architecture, de la construction des grands travaux de la ville et du patrimoine au XIXe et au XXe siècle, en particulier de Paris et du Grand Paris. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages dont plusieurs sur Eiffel et sa tour. par exemple, dernier paru, Une histoire des gares en France, Archiboux 2022. La dernière communication reviendra, comme il se doit, à un centralien, c'est Jean-François Bellost, qui nous traitera des constructions métalliques du génie civil et de l'outre-mer, l'apport des centraliens du milieu du XIXe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale. Directeur d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, ingénieur de Centrale Paris, Jean-François Bellost, est historien spécialiste du patrimoine industriel et il a fait sa thèse sur l'histoire des forges d'Alma. Il poursuit ses recherches sur l'histoire du patrimoine et de l'industrie de la Renaissance à nos jours, a été en charge à l'inventaire général du ministère de la Culture du thème patrimoine industriel et technique. Il a coordonné et rédigé pour partie de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'industrie. Il a été élu en 2004 à la quatrième section de l'École pratique des hautes études. Il est également vice-président de Centrale Histoire. Enfin, notons pour terminer qu'il anime un séminaire consacré à William le Baron Genet, centralien américain contemporain d'Eiffel et considéré comme l'inventeur des gratte-ciels. Madame Larnovi-Eiffel, je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames les académiciens, messieurs les académiciens, je tiens très simplement à vous dire combien ma famille est honorée d'être parmi vous cet après-midi pour avoir, je dirais, la chance de mieux comprendre l'œuvre de notre aïeule, particulièrement notre mère. J'ai le plaisir de présider l'association des descendants de Gustave Eiffel comme Dominique Bargeau l'a rappelé en tant qu'arrière-arrière petite-fille de Gustave Eiffel. Notre association s'est créée en 1995 soucieuse à la fois d'honorer la mémoire de notre grand-père, de notre aïeule mais également de permettre l'enrichissement des connaissances et je crois qu'aujourd'hui nous formons véritablement une famille autour de cette volonté d'enrichir la connaissance sur l'œuvre de Gustave Eiffel. Je me permettrai peut-être d'ajouter cette touche du cœur du lien qui me lie à mon grand-père pour pouvoir parler également de ce qui est une étape importante c'est la célébration du centenaire de sa disparition donc en 1923 2023 est une année importante pour nous familles au sein de notre association également entourée par un comité scientifique qui réunit des éminents spécialistes qui sont ici présents nous allons avoir à cœur de célébrer un événement important peut-être mieux découvrir quel homme il a pu être mais également grâce à vous aujourd'hui ainsi que lors d'autres manifestations mieux comprendre son œuvre donc je vous remercie infiniment de nous associer à cet événement de grande importance et je suis avide comme vous d'en apprendre davantage merci beaucoup monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les ministres monsieur l'ambassadeur mesdames et messieurs les académiciens chers collègues mesdames et messieurs je suis ravi et honoré de m'exprimer aujourd'hui devant vous sur ce personnage si important si essentiel qu'est Gustave Eiffel pour la communauté des diplômés de l'école centrale la communauté centralienne et je vous en remercie chaleureusement pour introduire les passionnantes communications qui vont suivre il m'a semblé intéressant d'élargir le cadre en vous disant en quelques mots quel ingénieur il était et en tant que centralien en tant qu'ancien directeur général de l'école centrale de vous dire quel ingénieur centralien il était car nul plus que lui ne mérite ce qualificatif Gustave Eiffel est entré à l'école centrale en 1852 et en a été diplômé 13ème en 1855 et il est en effet de très loin le centralien le plus célèbre puisqu'il est universellement connu comme le concepteur et le bâtisseur de cet extraordinaire tour qui porte son nom devenu le symbole de Paris et l'un des symboles de notre pays cela seul suffirait à justifier l'admiration et la reconnaissance que lui voue notre communauté et la fierté qu'elle ressent à son égard mais Gustave Eiffel est aussi pour nous un modèle tant il est exemple parfait de ce qu'on a rêvé notre fondateur comme vous l'avez rappelé cher M. Professeur Bargeau Alphonse Lavallée en créant l'école centrale en 1829 rappelons ici le projet de Lavallée fortement inspiré par le scintimonisme Alphonse Lavallée pour lui la raison d'être de l'école centrale c'est de former les médecins des fabriques et des usines par la science industrielle qui est une et que tout industriel doit connaître en son entier sauf à faillir à sa tâche par ses multiples facettes Gustave Eiffel répond parfaitement à ce projet comme vous le montrez les quelques exemples qui suivent il est d'abord un exceptionnel ingénieur généraliste au sens le plus moderne du terme c'est un multitechnicien il y avait à l'époque quatre spécialités de dernière année à l'école centrale en gros la mécanique la construction la métallurgie et la chimie donc aucun doute quand on naissance en histoire que la mécanique et la construction et la métallurgie les maîtrisaient parfaitement mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'il maîtrisait aussi la chimie puisque c'est cette spécialité qu'il a choisie à l'école centrale et il a d'ailleurs conçu à la fin de ses études une féculerie et cela l'aidera lorsqu'il y aura des problèmes avec la société des gommes nouvelles qui a mal fait la première peinture de la tour Eiffel au-delà c'est un multi-scientifique une partie de son succès vient de la qualité de son bureau d'études qui utilise les méthodes de calcul les plus modernes pour l'époque ce qui lui permet d'utiliser moins de métal et de faire des ouvrages moins chers et puis il faut évidemment se rappeler la deuxième partie de sa carrière il est passionné par la résistance au vent des grands édifices et il posera les bases de l'aérodynamique et inventera la soufflerie aérodynamique bien connue de ceux qui aiment Gustave Eiffel c'est enfin un innovateur j'ai trouvé qu'il avait à son nom 32 brevets dont celui par exemple de l'arc central parabolique de l'adulte de Garabi le perfectionnement apporté à la technique du lançage des ponts qui permettait de construire les ponts progressivement n'ont pas d'un seul coup et puis le professeur Michel Carbone nous parla des ponts portatifs qui était une de ses grandes innovations c'est un formidable homme d'entreprise il sait choisir ses collaborateurs vous l'avez rappelé Cochin, Nouguier, Série qui sont des personnages extraordinaires également il sait comprendre les contraintes et les besoins de ses clients pour proposer des projets au meilleur coût il sait organiser le travail vous avez rappelé en particulier que c'est lui qui développe des préassemblages qui sont faits dans l'usine de l'Evalopéret avant d'être livré sur les chantiers et ce qui va permettre de faire des opérations extrêmement simples les ouvriers n'auront qu'à boulonner les sous-ensembles à rifter plus exactement puisque c'est un fanatique du rivet il n'aime pas les boulons il aime bien les rivets pour rifter les sous-ensembles qui sont prêts sans aucune retouche et ce qui fait et ça paraît incroyable pour l'époque il n'y aura jamais plus de 250 ouvriers sur le chantier de la tour ce qui est vraiment une performance incroyable et puis c'est un homme qui porte une vision internationale puisqu'il a beaucoup construit en Outre-mer comme nous l'appellera Jean-François Vélost pour finir c'est un humaniste qui sait faire confiance il a des relations exceptionnellement riches avec ses fournisseurs et avec ses ouvriers et à toutes ses qualités il ajoute sa fidélité à l'école puisqu'il sera président de la société des ingénieurs civils de France qui a été fondée par les centraliens il sera président de l'association des centraliens voilà donc le motto de l'école centrale c'est dans les années où j'ai eu l'honneur de diriger leader entrepreneur et innovateur et je conclurai en disant que qui plus qu'Effel ne mérite les qualités de leader d'entrepreneur et d'innovateur merci beaucoup Michel Carmona je me permets de saluer toutes les illustres personnalités qui sont ici présentes et sans plus attendre je vais vous parler donc des ponts portatifs alors Effel est né en 1832 et il est donc diplômé à 23 ans de l'école centrale il commence pas à travailler pour les autres pour deux entreprises métallurgiques en particulier installées en plein Paris pour ceux qui connaissent Paris l'entreprise était installée place Saint-Augustin là où s'élève aujourd'hui l'église Saint-Augustin bon il y a eu quelques transformations de Paris depuis il apprend son métier d'entrepreneur et de chef d'équipe véritablement par un premier travail qui lui est confié pour ses patrons qui est la réalisation du pont de Bordeaux du pont ferroviaire de Bordeaux sur la Garonne une opération extrêmement difficile parce que la Garonne est un fleuve tumultueux qui est remonté à Bordeaux deux fois par jour par la marée et donc avec un fond qui est un fond inconsistant il applique les méthodes les plus modernes il réussit et du coup il est lancé alors il est lancé d'abord comme ingénieur travaillant dans d'autres entreprises et ensuite il décide de sauter le pas et à l'âge de 30 ans il crée sa propre entreprise alors il est d'abord ingénieur conseil puis petit à petit ça devient une entreprise avec des ingénieurs des salariés etc. étant très connu on lui confie il se voit confier beaucoup de travaux des travaux à Paris pour les expositions universelles qui se tiennent à l'époque dans le cadre des grands travaux qui se réalisent à Paris et également dans tout le sud-ouest Bordeaux c'est un peu la porte d'ouverture vers la région de Toulouse mais aussi vers l'Espagne et tout jeune il manifeste un grand intérêt pour ce qui est l'international il construit des ponts en Espagne mais il va également en Hollande et il va en 1865 c'est à dire au moment où se construit le canal de Suez en Egypte il se dit après tout il y a peut-être du boulot là-bas à faire et donc il se rend en Egypte il reste pendant deux semaines il prend beaucoup beaucoup de notes il rédige d'ailleurs un rapport très complet à la suite et à la suite de ce voyage en Egypte il vend à la société du canal de Suez des locomobiles il vend un phare aussi enfin il n'est pas très content de la façon dont Ferdinand de l'Eseps traite les commandes il trouve qu'il y a quand même un peu de copinage enfin quoi qu'il en soit il a fait déjà une première expérience de l'Afrique en tout cas de l'international et revenu à Paris il décide de continuer dans cette direction et il va continuer en France en particulier il va construire à Budapest il va construire en Italie il va construire ailleurs mais il va également continuer dans une autre direction et ça c'est par le hasard il a en effet un de ses associés du tout début qui s'appelle Henri Lelievre qui est un ingénieur et qui est son directeur d'atelier en même temps que son associé pour diverses raisons Lelievre s'intéresse à l'Amérique latine il obtient des contrats en Amérique latine et il décide à un certain moment de quitter l'entreprise Eiffel et de s'installer au Pérou mais au Pérou il est en quelque sorte l'agent commercial d'Eiffel et donc il obtient des commandes et donc Eiffel ne mettra jamais les pieds en Amérique latine mais il va construire au Pérou au Chili en Argentine en Bolivie etc. et c'est en particulier à l'occasion d'une commande de pont qu'il a en Bolivie en 1873 c'est une commande importante qu'il se dit il faudrait peut-être que je trouve une méthode simple de standardisation dans un pays qui n'a pas beaucoup de route où il va falloir porter les pièces métalliques à dos d'homme ou à dos de mulet et il va falloir les monter sans avoir le concours des ingénieurs compétents que nous avons en France et donc c'est le premier moment où il pense à avoir à inventer parce que ça n'existe pas un système de pont simple alors la standardisation elle est quelque chose qui se diffuse beaucoup en France à cette époque alors notre collègue Bertrand Lemoyne le sait bien en particulier beaucoup des pièces de construction que nous avons dans les immeutes dit haussmannien étaient des pièces qui étaient faites en série vous voulez acheter une moulure vous voulez acheter une corniche vous voulez acheter etc vous avez un catalogue et un choix mais ça n'existait pas dans le domaine de la construction de pont chaque pont étant une réalisation particulière alors il commence à réfléchir donc à partir de 1873 qui est la date à laquelle il a cette grosse commande de Bolivie et il se dit il y a un certain nombre de principes à mettre en oeuvre premier principe la simplicité deuxième principe il faut avoir une gamme extrêmement réduite d'échantillons troisième principe il faut que ce soit léger et en particulier qu'on puisse le porter à dos d'homme ou à dos de muet quatrième principe également il faut que la mise en oeuvre soit facile de telle façon qu'elle ne demande absolument aucune compétence technique vous êtes en somme dans un jeu de mécanos si je peux dire ou de Lego si vous préférez ou d'autre chose vous avez là un certain nombre de pièces vous en avez beaucoup moins que dans le Lego mais un petit nombre de pièces et vous avez le mode d'emploi qui vous dit comment faire un pont alors naturellement il se dit il faut que je fasse d'abord un prototype et il commence par faire un prototype qui est un prototype d'une certaine taille puisqu'il s'agit dans ces ateliers de Levallois-Péret d'un pont de 21 mètres de longueur et d'une largeur de 4 mètres il le montre à qui ? il le montre d'abord à des généraux qu'il connaît parce qu'il se dit c'est des ponts qui peuvent être utiles pour les armées en campagne les armées en campagne qui sont en campagne où ? et bien évidemment dans le domaine colonial français qui est en train de se constituer en ce moment alors il y a évidemment l'Afrique mais les yeux sont plutôt rivés à ce moment là sur la Cochinchine c'est à dire le sud Vietnam et ensuite sur le Tonkin c'est à dire la partie nord et il rencontre en 1879 le gouverneur de la Cochinchine à qui il explique son projet et qui lui dit mais c'est extrêmement intéressant développez-le faites-le breveter et puis moi je suis preneur et donc à partir de ce moment là il commence à réfléchir à la création d'une véritable gamme de ponts il n'y en a pas qu'un seul vous avez des ponts de 4 mètres de large vous en avez de 6 mètres de large vous avez des ponts sur lesquels l'expérience a été faite au camp de Satori vous pouvez faire défiler une division entière c'est à dire 10 000 hommes qui passent sur le pont le pont il fléchit de quelques millimètres et après ça il reprend son son niveau et ses performances initiales pour cela d'ailleurs il va choisir l'acier et non pas le fer comme sur la tour Eiffel l'acier parce que c'est plus léger et puis il y a une flexibilité qui permet de retrouver justement le niveau initial et d'avoir donc de la rigidité et il va choisir également une deuxième formule de mise en oeuvre qui est à la différence de la tour Eiffel où comme cela a été dit il y a quelques instants on utilise le rivetage là en revanche il utilise les boulons parce que c'est beaucoup plus simple les trous sont faits il n'y a plus qu'à mettre les boulons et puis on n'a pas besoin d'être très compétent pour pouvoir le faire et donc il fait ainsi des catalogues alors bon je ne vais pas vous accabler avec ça mais Eiffel était un artiste de la communication et de la publicité et donc il a fait paraître toute une série de petits ouvrages entre les années 1883 et 1885 généralement signés par d'autres qui expliquent à quel point le système Eiffel est formidable est génial etc et il lance donc le concept de pont portatif il obtient des commandes extrêmement importantes en Cochinchine c'est à dire principalement dans la région de Saïgon mais pas uniquement et à tel point qu'on va commencer à appeler les ponts au début les ponts saïgonais de monsieur Eiffel bon alors anciennement il dépasse largement Saïgon et il vend également ses ponts au Tonkin et il publie très discrètement une petite notice qui indique quelle est la performance qu'il a réalisée en l'espace de trois ans donc en 1886 entre 1883 et 1886 il a déjà vendu 3500 mètres de ponts 3500 mètres de ponts uniquement pour le Tonkin et plusieurs centaines de mètres de ponts pour la région de Saïgon la région de Cholon la région de Mito c'est à dire toute la partie sud la partie de Cochinchine alors il ne va pas s'arrêter là et les ponts portatifs vont également se développer en Afrique alors je vais dire moi je suis chargé de vous parler des ponts portatifs je ne suis pas chargé de vous parler de tout ce que fait Eiffel en Afrique il en fait il en fait beaucoup et il y a alors une publication que naturellement il a parrainé mais qui n'est pas signée de lui qui sort en 1900 donc déjà les ponts portatifs sont installés et il dit modestement aperçu de quelques travaux exécutés de 1889 à 1900 alors quand on regarde la liste elle est impressionnante alors c'est très bien classé comme toujours chez Eiffel il y a la partie qui est la partie française il y a la partie qui est l'étranger européen et vous apercevez qu'il construit des ponts dans l'Autriche-Hongrie en Roumanie en Russie en Italie pas en Allemagne c'est l'ennemi bien entendu mais il en construit partout en Espagne comme je l'ai dit qui est vraiment un peu Espagne et Portugal qui sont deux pays dans lesquels c'est presque le berceau historique de de la de l'exportation chez Eiffel et donc on voit qu'il travaille en Algérie on voit qu'il travaille en Tunisie on voit qu'il travaille au Sénégal au Soudan comme on dit à l'époque aussi il travaille à Malaxca il est il gagne le concours du pont Féderme il réalise l'appropement maritime de Tamatave alors tout ça c'est avec des éléments standardisés qui sont des éléments standardisés là non plus il ne met pas les pieds au Sénégal il ne met pas les pieds non plus à Tamatave mais il envoie des éléments qui sont des éléments qui sont montés et il distingue soigneusement les ponts portatifs du reste de ses réalisations et on se rend compte qu'il a des performances je ne vais pas vous ennuyer avec la lecture de ce qu'il dit parce qu'elle est vraiment trop longue il y a la liste de ses clients alors on voit évidemment que les principaux clients c'est le ministère de la guerre c'est le ministère de la marine c'est pas pareil vous pouvez travailler dans le même pays pour le ministère de la guerre ou pour le ministère de la marine il y a des pays dans lesquels vous avez une administration civile alors comment raisonne évidemment travaux de ponts et chaussées ce sont les arrondissements qui sont importants et à la tête de chaque arrondissement il y a un administrateur nous dirions aujourd'hui nous en plurions un autre mot évidemment pour l'arrondissement un ingénieur en chef etc mais là c'est un administrateur et donc il y a des contrats avec des administrateurs puis il y a des contrats avec déjà des collectivités locales si l'on peut dire ils vont à des villes bon il y a par exemple un contrat important à Constantine alors là c'est la municipalité de Constantine qui a acheté effectivement une certaine longueur vous savez c'est en quelque sorte tenez monsieur Eiffel vous m'en mettrez 100 mètres ou vous m'en mettrez 500 mètres voilà alors je veux tel modèle je veux le modèle à 4 mètres ou je veux le modèle à 6 mètres et puis le modèle de 21 mètres il a beaucoup évolué d'abord on n'a pas toujours besoin de 21 mètres alors il a une formule réduite un système complètement modulaire si le minimum c'est 6 mètres bon c'est bien c'est déjà quelque chose et puis il y a la version à 21 mètres puis il a fait ensuite une version à 27 mètres et puis pour les armées il a étudié et mis au point une version à 45 mètres mais vous pouvez également mettre plusieurs travées les unes à côté des autres alors c'est ce qu'il fait par exemple alors pour un des ponts les plus célèbres qu'il a réalisé et qu'il a beaucoup utilisé dans sa communication qui est un pont dans la région dans l'arrondissement de Saigon qui est le pont au-dessus du Rache Lang qui est un fleuve un arroyo comme il dit lui-même prenant ce terme d'Amérique latine un arroyo et où il y a trois travées de 45 mètres qui permettent de constituer le pont du Rache Lang alors il fait même réaliser voilà le pont le pont sur le Rache Lang alors dans sa version initiale parce qu'ensuite il a été triplé mais dès la version initiale sortie en 1884 il l'a popularisé il a même fait graver une médaille commémorative que l'on trouve au musée d'Orsay que l'association des descendants connaît certainement et qui a été en quelque sorte la marque de fabrique si vous voulez le label de ces ponts portatifs économiques c'était le pont sur le Rache Lang voilà alors écoutez moi je sais que nous avons un temps qui est un temps contraint si je puis parler ainsi donc je voulais simplement attirer votre attention sur ces ponts portatifs économiques comme on me l'a demandé vous parlez de la genèse de ces ponts pourquoi qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Eiffel dans sa carrière et qui l'a poussé à mettre ces ponts en service et ensuite l'évolution de ces ponts le fait qu'il y a une gamme très large il finit par sortir des catalogues là aussi où vous avez la longueur le nombre de pièces etc. et simplicité vous avez finalement un système qui est ultra simple c'est un triangle isocèle avec une hauteur de 1m50 et une base qui est variable mais qui peut aller jusqu'à 6m et c'est d'un poids qui est suffisant pour pouvoir être porté par deux hommes ou être mis sur le dos d'un mulet voilà donc système de construction ultra simple et qu'il a mis au point donc comme je vous l'ai indiqué alors moi je terminerai simplement en disant que je ne vais pas faire à mon tour les loges de Gustave Eiffel Dieu sait que je considère que c'est un ingénieur un centralien un entrepreneur un inventeur en même temps comme on l'a dit un humaniste quelqu'un qui était également profondément attaché à l'idéal républicain qui était déjà républicain dans son jeune âge sous l'Empire et qui a continué à aider sous toutes sortes de formes c'était quelqu'un également qui dans ses chantiers avait un mot d'ordre un objectif ce n'était pas l'objectif de l'époque qui était zéro mort sur mes chantiers voilà zéro mort sur mes chantiers et ça c'est un point qui est un point extrêmement 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 important et là aussi il ne s'en est pas vanté mais quand on examine son testament on voit qu'il y a un nombre énorme de fondations de fondations hospitalières d'entraide sociale etc. qui étaient qui recevaient des financements de Gustave Eiffel de son vivant et qui ont été dotés également à sa mort voilà c'est tout ce que je voulais simplement dire et je vous remercie de votre attention la parole est à Bertrand Lemoyne monsieur le premier ministre mesdames messieurs les ministres mesdames messieurs les ambassadeurs monsieur le président cher Dominique Bargeau je suis très heureux d'être ici parmi vous pour évoquer un aspect de la carrière d'Eiffel qui est effectivement moins connue que la tour qui porte son nom que d'autres ouvrages qu'il a pu faire en France ou même en Europe mes propos vont d'ailleurs compléter ce de Michel Carmona à l'instant et les illustrer parce que j'ai quelques images à vous montrer qui vont permettre de mieux comprendre en tous les cas de visualiser cette carrière je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait avancer ou si c'est voilà je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait avancer je pourrais le mettre en plein écran s'il vous plaît sans la marge non non plein écran c'est juste au dessus voilà très bien donc vous passez peut-être les suivants je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait alors Eiffel il commence sa carrière en 1855 quand il sort de l'école centrale comme on l'a dit au moment de la première grande exposition universelle qui se tient à Paris ici la grande halle qui hébergeait cette exposition qui était le long des Champs-Elysées Eiffel visite d'ailleurs cette exposition et au fond il arrive au moment de l'essor de la construction métallique la construction métallique est déjà mature quand il commence sa carrière d'ingénieur il va pouvoir mettre à profit la suivante s'il vous plaît cette expertise y compris dans la construction des nombreux ouvrages que les chemins de fer naissants qui sont nés en Angleterre qui ont commencé à se développer en France en 1837 et qui commencent déjà sous le second empire à trouver une expansion territoriale assez importante vont se développer et donc ces ponts de chemin de fer qui sont nécessités pour l'effranchissement des coupures vont donner à Eiffel à la fois l'occasion de travailler de montrer son expertise d'ingénieur et d'entrepreneur mais aussi bien sûr voire accompagner cette expansion en permettant d'exporter en Europe en tous les cas ses productions la suivante ça marche pas la suivante c'est très très long excusez-moi donc Eiffel très jeune comme on l'a dit commence sa carrière à la fois comme ingénieur mais surtout comme directeur du chantier du pont de Bordeaux c'est le plus gros chantier de pont en France à l'époque c'est un pont de 500 mètres de long sur la Garonne et la suivante s'il vous plaît et donc il va là montrer ses qualités comme on l'a dit d'organisateur de meneur d'homme aussi de courage il va plonger dans l'eau pour sauver un ouvrier de la noyade c'est lui-même un très bon nageur il est sportif pas très grand mais très sportif et donc il va montrer aussi son attachement à la préservation de la vie de ses ouvriers de son personnel donc là ce sera un grand succès ce pont achevé dans les délais la suivante et Eiffel va commencer une carrière d'ingénieur conseil d'abord de constructeur ensuite en achetant en rachetant des ateliers existants ce qui va lui permettre de développer une activité de constructeur d'entrepreneur en fait pas seulement d'ingénieur il va répondre à des appels d'oeuvres faire par exemple ici des usines à gaz il va en faire plusieurs en France la suivante des charpentes des ponts et ce pont là il y a deux ponts sur quatre qui sont construits par Eiffel sur la Cioul dans le massif central Eiffel gagne la charge de ces deux ponts contre des grosses entreprises beaucoup plus grosses que lui qui est une jeune entreprise un peu en démarrage notamment en innovant sur le principe du montage de ces ponts c'est pour s'en construire sur la rive et ensuite pousser en place petit à petit c'est vraiment une innovation très très importante qui va lui permettre justement d'affirmer sa compétitivité face aux plus grosses entreprises que lui la suivante donc il s'installe Guesse-Lave Eiffel et compagnie constructeurs et à Neuvalois-Péret initialement à Clichy ensuite à Neuvalois-Péret dans un site qui n'existe plus aujourd'hui mais il affiche comme ça son expertise sur les ponts les halles les marchés les phares également et puis tout le matériel de chemin de fer il va construire ici sur la date de 1972 il va construire aussi quelques éléments pour l'exposition universelle de 1967 après la guerre de 1970 il va commencer à explorer des nouveaux marchés en dehors de la France bien sûr en Egypte il construit ici cette passerelle qui est sur le zoo du Caire Saint-Mlec on voit ici la photo d'origine du porche d'entrée de ce pont suspendu il va construire comme on a dit le phare de Paul Saïd aussi quelques éléments mais assez peu de choses la suivante et il va donc s'essayer à l'exportation avec son associé Henri Lelievre comme on l'a dit qui va s'installer au Pérou et qui va prospecter au Pérou des affaires comme on dit notamment dans la ville d'Arica qui est une ville portuaire qui appartient au Pérou à l'époque et maintenant est rattachée au Chili après la guerre entre le Pérou et le Chili dans les années 70-80 ici vous avez la douane d'Arica donc c'est un bâtiment qui existe toujours d'ailleurs derrière des ateliers qui étaient prolongement de cette douane la suivante qui malheureusement aujourd'hui ont disparu qui montraient aussi que cette exportation des éléments métalliques la brique pas forcément exportée elle est peut-être produite localement mais toute la structure métallique ici par exemple de cette hale est préfabriquée à l'eau à l'eau à l'eau à Pérou les éléments sont préassemblés avec des rivets exportés après mise en caisse par bateau et ensuite remontés sur place la suivante il construit également ce qu'on appelle le môle d'Arica une espèce d'apprentement qui permet au bateau d'accoster plus facilement à quelques distances de la côte et c'est là au Pérou un peu aussi en Bolivie mais surtout au Pérou qui va s'exercer à proposer une solution de pont préfabriquée notamment sur la ligne de la Oroya qui est une ligne qui se déploie au nord-est de Lima premier essai donc de pont exportable modulaire comme on l'a dit à l'instant suivante également il travaille pour des phares notamment des lanternes de phares avec l'entreprise Sauter qui a développé beaucoup ces systèmes d'éclairage vous voyez des lanternes semblables ici ce sont des phares sur le bord de la Baltique en Estonie donc il a construit quelques autres phares on a cité le suite pour Saïd mais également à Manille par exemple et puis en France également sur les côtes de France il en reste quelques-uns encore aujourd'hui bien sûr ce qui va vraiment permettre à l'entreprise de rentrer dans la cour des grands si on peut dire ce sont deux réalisations ce pont à Porto pour faire revenir vous voyez ici que Eiffel gagne face à trois autres concurrents plus importants y compris des concurrents étrangers grâce au système de montage en porte-à-faux donc de cet arc de 160 mètres de largeur quand même conçu par Théophile Sirig ingénieur centralien sorti majeur de l'école centrale d'ailleurs qui était un excellent ingénieur qui était associé d'Eiffel également donc le pont de Porto qui est toujours la suivante la suivante et la gare de Peste la gare de l'Ouest à Peste en Autriche-Honglée à l'époque et qui est une grande gare qui est faite construire à l'entreprise générale un peu d'ailleurs ce qu'il avait fait déjà au Pérou et qui va faire dans quelques cas en France il s'exerce à l'entreprise générale ça veut dire pas seulement la partie métallique qui est sa spécialité mais également la partie maçonnerique qui va évidemment sous-traiter à des entreprises locales mais ça montre quand même qu'Eiffel est capable de maîtriser aussi la réalisation d'une grande gare d'un grand chantier pas seulement cette partie métallique intéressante d'ailleurs parce que la gare s'exprime directement en façade par sa grande verrière pas tellement de cas aussi explicites dans tous les cas à l'époque et puis cette partie en maçonnerie tout à fait traditionnelle et classique mais qui est faite donc réalisée en tant qu'entrepreneur la suivante et puis le pont sur le Douro lui ouvre la voie bien sûr pour construire beaucoup de choses beaucoup de ponts au Portugal le pont de Vianna de Castello dans le nord du Portugal il a un bel exemple en Espagne il va construire aussi en Roumanie plusieurs ponts il va construire en Hongrie quelques petits ponts en Italie bref il commence à exporter son savoir-faire d'abord en Europe après cet essai avorté on va dire du Pérou puisque son associé mort un peu prématurément la suivante et puis il a exporté même quelques ouvrages un peu plus symboliques la statue de la liberté la statue intérieure que vous voyez le pilon intérieur qui soutient la statue de la liberté donc conçu par Eiffel en 1884 conçu par son ingénieur qui s'appelait Maurice Coquelin qui est évidemment son chef des bureaux d'études la suivante et puis Garabi qui en 1884 montre aussi une réplique un peu le frère jumeau un peu différent du viaduc de Porto qui montre aussi qu'en France cette fois il peut maîtriser un grand chantier dans un site assez reculé la suivante il va maintenant commencer à exporter davantage en Algérie il va construire une demi-douzaine de ponts dans les années 1880 enfin fin les années 70-80 je ne mentionnerai pas d'ouvrage au-delà de 1893 je vous dirai tout à l'heure pourquoi en tous les cas plusieurs ponts ici c'est à Clemsen certains de certains qui soient derrière d'Eiffel parce qu'il y a beaucoup de choses à l'Eiffel qui ne sont pas forcément de lui parce qu'on l'imagine un peu comme Vauban pour les places fortes que tout ce qui est métallique dans le monde ou en France a été construit par Eiffel non il y en a fait beaucoup mais il y en avait d'autres aussi y compris des centralières d'ailleurs la suivante et puis il va trouver à Saigon donc à l'Indochine française un terrain de choix pour ses exportations d'ouvrages Saigon avec le Cholonne le Faubourg de Saigon Cholonne ça veut dire le grand marché c'est en fait le marché chinois qui est un peu à l'ouest de la ville et qui est à l'époque séparé de la ville mais donc Eiffel va trouver là dans cette Indochine en pleine expansion à la fin du XIXe siècle un terrain pour construire beaucoup de ponts et de quelques réalisations de structures la suivante il commence par construire une série de trois ponts sur la première ligne de chemin de fer construite en Indochine entre Saigon et Mito Mito c'est au sud à peu près 80 km au sud de Saigon donc d'assez grands ponts tout de même c'est pas des petits ponts légers c'est des ponts de chemin de fer conçus la suivante conçue pour supporter le passage d'un train suivante donc ça c'est le pont de Taman c'est le plus important de la série donc vous voyez quand même l'ampleur de la chose donc tous ces éléments sont préfabriqués tout de même et puis Eiffel va ouvrir en fait sur place à Saigon un bureau une succursale en quelque sorte qui va d'ailleurs perdurer jusque dans les années 50 pratiquement il y aura beaucoup d'activités avant 14 une activité plus réduite entre les deux guerres suivante le pont de Taman que vous voyez là le pont de Beneluc en dessous qui a été démonté ces deux ponts ont été démontés en 1969 ils n'ont pas été détruits pour fait de guerre ils ont été simplement remplacés à mesure que la ligne ferroviaire s'étionnait la ligne ferroviaire a été fermée une partie de sa plateforme est aujourd'hui utilisée par des routes donc malheureusement ce pont n'existe plus même si la photo du haut pourrait faire croire qu'il existait encore récemment la suivante il a construit en 1880 un premier grand pont en fait là aussi qui n'est pas un pont portatif dans le centre même de Saigon sur ce qu'on appelle l'arroyo chinois ou qui mène de Saigon vers Cholonne vers la rivière si vous voulez donc un pont près de 80 mètres d'ouverture la suivante qui est un pont qui subsiste aujourd'hui je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 15 jours dans l'état dans l'entretenue c'est un pont qui est devenu un pont piéton les rampes d'accès ont été supprimées donc on y accède par des escaliers mais c'est un pont qui par cette situation est devenu une espèce de lieu de rassemblement quand on se marie on vient s'y faire photographier par exemple ou les écoliers viennent aussi s'y promener donc un pont qui reste en bon état et qui reste aussi un des premiers témoignages d'Eiffel en Indochine la suivante vous voyez le second pont à l'arrière plan au premier plan vous avez un pont tournant parce que ça permettait au bateau de remonter depuis la rivière de Saïgon ici qui est au premier plan par la royale chinoise vers le quartier de Sholong qui se trouve en haut de la photo la suivante voilà une autre vue inversée donc la grande rivière de Saïgon qui finit par rejoindre le delta du Mekong la suivante et Eiffel va aussi construire quelques réalisations de structures de bâtiments en particulier ces messageries maritimes qui se trouvent placées juste au bord de la rivière de Saïgon qui était ce grand bâtiment que vous voyez à l'arrière plan qui existe toujours qui est maintenant le musée consacré à Ho Chi Minh à Saïgon donc un bâtiment qu'il a réalisé aussi à l'époque donc ce n'est pas que des ponts mais également des ouvrages la suivante voilà l'ouvrage aujourd'hui vous voyez à peine à peine modifié mais bien entretenu la suivante quelques marchés une demi-douzaine de marchés dans les années 1880 début des années 1890 qui sont les structures intérieures de marché sur métallique avec une enveloppe à moitié ouverte en maçonnerie c'est un peu des bâtiments mixtes la suivante et puis ces fameux portatifs dont on vient de parler qui sont pour l'essentiel sur un module de base qui a un grand triangle de 6 mètres de largeur 1,50 m de hauteur à peu près pré-riftés en usine donc les triangles sont exportés puis 150 kg donc on peut les porter tout de même à 2 ou à 4 personnes disons les placer les juxtaposer légèrement en superposition les uns par rapport aux autres et vous pouvez faire comme ça 56 mètres de 12 mètres de 18 mètres de 24 mètres et vous avez ce que vous avez en bas c'est les éléments de raccord des demi si vous voulez des demi-triongues qui permettent au pont d'être construit entièrement sur les rives assez facilement il faut y avoir un terrain à peu près propre une main d'oeuvre peu qualifiée puisque tous ces éléments pré-fabriqués pré-riftés sont rassemblés par des boulons sur place ils sont ensuite poussés en place en une heure vous poussez en place un pont de 24 mètres si vous avez prévu l'atterrissage du pont de l'autre côté donc c'est quand même très efficace et c'est exactement ce qui montre le succès de ce pont un système breveté avec lequel Eiffel a gagné pas mal d'argent puisque ces ponts ont été vendus au kilo alors ça paraît un peu curieux de vendre le prix d'un pont au kilo kilo d'acier à peu près le même prix que le viaduc de Garabi qui est un pont beaucoup plus complexe comme vous l'avez vu et donc quelque chose de très simple de très répétitif qui était très lucratif pour l'entreprise et pour la suite de l'entreprise après la suivante donc plusieurs ponts ici des premiers ponts prototypes construits ici vous reconnaissez le site du Landis au nord de Paris avec les fameux gazomètres on teste le pont notamment pour le génie pour l'autorité militaire la suivante un pont en Italie si vous avez des essais pour le pont des chariots tirés par des bœufs pour voir si le pont donc avec une certaine charge on va voir si le pont fléchit un peu en mesure la flèche ce qu'on appelle la flèche la déflexion du pont puis on voit que ça correspond bien au calcul et on sait que le pont est bien conçu un autre suivante ici pour un pont un pont tout à fait semblable à celui qu'on vient de voir qui est dans une ville française que je n'ai pas encore pu identifier vous voyez un système très simple de ces triangles superposés qui vous donne avec des éléments ensuite de traverse et ces éléments longitudinaux qui viennent compléter les triangles de base la suivante un pont construit en France qui a été détruit dans les années 50 seulement donc assez récemment donc en France je n'en ai pas encore trouvé si vous en avez connaissance je suis preneur mais en tous les cas Eiffel va en construire beaucoup et rien qu'au Vietnam la suivante rien qu'au Vietnam c'est ce qu'on vient mentionné on a construit probablement une centaine avant 1893 donc déjà dans une période assez limitée ici un exemple de pont je crois que c'est au sud de Saigon donc c'est un quartier qui a à peu près 5-6 kilomètres au sud du centre de Saigon qui existent toujours toujours pratiqués des ponts de 3-4 mètres 54 mètres de large donc les voitures légères peuvent y passer pas les camions et les scooters et les motos parce qu'il y en a des milliers maintenant à Saigon il n'y a plus de vélos du tout à Saigon ou presque plus par contre il y a des milliers de scooters et donc ça peut ça assure tout de même encore aujourd'hui curieusement à 100 ans c'est simple en 1887 130 ans après ou 140 ans après ça assure tout de même un service encore quotidien et efficace la suivante une petite passerelle qui existe toujours d'ailleurs sur le rach du Logon enfin le Logon c'était le canal en quelque sorte qui se traversait Cholonne le quartier du marché de Cholonne tous ces ponts sont assez bien entretenus certains sont il y en a un qui est en cours de démolition qui va être remplacé par un nouveau pont mais voilà il y a un patrimoine quand même qui est très important et qui subsiste encore ici à Saigon la suivante voilà c'est le pont sur la Rackdia c'est aussi un autre vous voyez que Saigon est sillonné de canaux un peu partout donc c'est d'où la nécessité d'avoir ces ouvrages qui sont souvent fondés sur des palais en métal qui ont été en général renforcés ou remplacés et vous voyez des travées successives qui vont être composés des ponts d'assez longue envergure même avec des portées limitées à 24 mètres pour ce type de pont la suivante Eiffel va également développer un autre système plus robuste vous reconnaissez à peu près le même principe mais avec des triangles superposés il y a des hauteurs beaucoup plus importantes et ce sont des ponts qui sont suffisamment costauds pour laisser passer des chemins de fer pas seulement des véhicules légers et donc Eiffel va tester un petit détail vous voyez ces boulons par exemple en bas ça paraît un boulon normal donc vous voyez le boulon a une petite tête conique ça c'est une petite astuce pour plus facilement pouvoir enfoncer le boulon quand vous n'êtes pas habitué à poser des boulons avec une manœuvre locale pas forcément expérimentée et bien ça vous aide et ça montre aussi ce degré de sophistication on va dire et d'efficacité dans ces ponts dits portatifs la suivante donc ici c'est le test montage à blanc d'un pont de 45 mètres de portée pour faire revire les 45 mètres c'est déjà pas mal 45 mètres donc vous voyez on le construit en fait sur place dans les ateliers on va le redémonter le remettre en caisse en éléments pré-fabriqués l'expédier et ensuite le remonter encore une fois avec une manœuvre limitée même si pour ces ponts de cette envergure Eiffel a développé au fond une succursale avec des ingénieurs avec des cadres et des ouvriers aussi qui va diriger pratiquement partout entre deux guerres dans un certain Reich qui est d'ailleurs enterré à Saigon la suivante ces ponts ferroviaires d'un peu plus grands sont testés d'abord en France sur la ligne de Kestamber à Plohermel c'est en Bretagne donc pour des ponts provisoires en attendant que les ponts définitifs soient montés mais ça prouve leur efficacité la suivante et puis donc Eiffel va continuer à construire surtout en Cachinchine un peu déjà au Tonquin au nord du Vietnam mais moins que dans la partie sud ici un pont levant à Tanan donc sur la ligne la petite ville qui est sur la ligne de Saigon au sud de Saigon pour le vent beaucoup des ponts d'Eiffel sont le vent tournant à cette époque parce qu'il faut laisser passer bien sûr la navigation mais vous voyez qu'on a déjà des ponts un peu plus importants que les petits ponts portatifs qu'on vient de voir la suivante et construit notamment ces grands ponts le pont de Binoy plusieurs arches qui est un pont ferroviaire qui a été transformé la suivante voilà c'est un pont mixte une partie pour un passage routier et une partie pour un passage ferroviaire vous voyez que c'est un pont à plusieurs travées d'assez grande envergure qui est au nord de Saigon le pont de la suivante le pont de Binoy vous le voyez ici encore en activité il n'y a pas si longtemps et la suivante et tout ce que vous voyez là a pratiquement été détruit tout récemment on profite d'un nouveau pont d'ailleurs très spectaculaire il en reste la travée que vous voyez à droite qui était une travée tournante qui permettait de pivoter pour laisser passer les bateaux cette travée là n'a pas été démolie elle est toujours présente peut-être fera-t-elle l'objet d'une protection patrimoniale on peut l'espérer en tous les cas parce que c'est ce qui reste d'un des ouvrages majeurs d'Eiffel dans cette partie sud de l'Indochine la suivante il va exporter dans d'autres pays oui juste une parenthèse pour dire que beaucoup de choses au Vietnam sont attribuées à Eiffel le pont notamment de Hanoï le grand pont dit Paul Loumer aujourd'hui le pont de Longue-Bienne qui a été bombardé qui a survécu qui a été réparé qui est toujours là c'est un pont construit par une entreprise qui s'appelait Daïdé encore un centralien très bon ingénieur très bonne entreprise donc pas Eiffel la poste de Saigon souvent attribue à Eiffel malheureusement il n'y a absolument il n'y a aucune certitude dans tous les cas aucune évidence comme quoi elle aurait été construite par Eiffel même si c'est un architecte français flou qui l'a dessiné voilà beaucoup de choses comme ça le pont de Lue c'est pareil on l'attribue à Eiffel mais Eiffel a fait beaucoup de choses dans l'Indochine mais pas forcément ceux qu'on lui attribue donc il y a peut-être matière à justement rectifier un petit peu cette vision patrimoniale donc il exporte aussi dans d'autres pays ici à Manille par exemple où il construit plusieurs ponts une église aussi qui n'est pas la cathédrale de Manille d'ailleurs qui a été construite par une entreprise belge mais vous voyez le même principe des palais métalliques et puis un pont relativement léger pour en mettre de largeur seulement la suivante il construit aussi en Afrique ici une église à Olimba au Cabo pays dans lequel j'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance des très bons souvenirs d'ailleurs et cette église est entièrement métallique avec une enveloppe métallique localement elle est attribuée à Eiffel là aussi est-ce un mythe est-ce une réalité c'est un restaurant vérifié en tous les cas avec la famille et c'est un pont qui a été relevé par l'association des descendants de Gustave Eiffel qui cherche aussi à comprendre quelle est la réalité du corpus que Eiffel nous a laissé abondant certes mais parfois un peu mythique au Sénégal en tous les cas à la période d'Eiffel il y a eu au moins 15 ponts construits avant 1893 15 ponts légers sur la ligne de Dakar à Saint-Louis qui était une des premières lignes ferroviaires construites en Afrique par les français en tous les cas et donc il y avait 15 ponts qui ont tous été démontés en 1910 quand la ligne a été rénovée la suivante voilà encore l'église de Limba donc en 1889 Eiffel a fait sa tour c'est la couverture du journal Le Central précisément de cette époque il est célébré comme un grand ingénieur un grand entrepreneur à juste titre il devient président de la société d'internet civil donc il a vraiment éjoui d'une excellente réputation il s'engage il s'est engagé déjà la suivante deux ans plus tôt dans un chantier extrêmement périlleux à la demande de l'ESSEPS qui est venu le chercher un peu en catastrophe pour essayer de finaliser le canal que l'ESSEPS voulait construire entre l'Atlantique et le Pacifique Eiffel avait proposé une solution d'écluse pour faire un escalier d'écluse plus économique qu'un canal à niveau que l'ESSEPS tenait à faire comme à Suez Eiffel a proposé des grandes écluses 11 mètres de hauteur vous voyez des portes flottantes qui coulisseraient qui ne s'ouvriraient pas comme des portes classiques mais qui coulisseraient et donc Eiffel a commencé à construire ces écluses commencé à construire ces portes et puis malheureusement pour lui faillite de la compagnie du canal de Panama qui n'arrivait pas à souscrire suffisamment d'emprunts pour mener à bien ces projets Eiffel qui avait eu la précaution en signant ce contrat extrêmement risqué de demander à toucher 30% d'avance sur chacun des chantiers qu'il commençait était devenu un homme riche grâce à ça on lui reprochait d'avoir gagné de l'argent là où beaucoup en avaient perdu donc il passe en procès condamné injustement blanchi en cassation tout de même mais il décide en 1893 au début de l'ouverture du procès au printemps de démissionner de son entreprise et demande est-ce que son entreprise change de nom ne s'appelle plus Eiffel devient Société de Construction de l'Evaloir Pérenne qui est installée à l'usine pour protéger son entreprise des conséquences et pour la laisser vivre sa vie Nouguier d'ailleurs qui était un de ses principes aux collaborateurs démissionne aussi va créer une autre entreprise qui d'ailleurs va construire contre Eiffel contre la Société de l'Evaloir Pérenne pardon le pont Federme à Dakar et ce pont qui a été reconstruit en 1932 par Daïdé à l'auteur du port de Hanoï et qui est récemment reconstruit par Effage Métal et d'autres à l'identique puisqu'il est classé maintenant au patrimoine mondial voilà donc Eiffel va se retirer de la vie de la construction de la vie des affaires pour se consacrer la dernière slide pour se consacrer dans les pratiquement les 30 dernières années de sa vie c'est une longue période à la science à l'aéronautique avec sa soufflerie rue Boileau qui existe toujours qui est toujours en fonction pas pour tester les avions mais pour tester des bâtiments des voitures etc la météorologie va installer des stations sur toutes ses propriétés y compris la tour Eiffel pour mesurer les effets du vent les précipitations etc il est un des affaires fondateurs de la météo et puis également la radio puisqu'il va offrir en quelque sorte la tour à l'autorité militaire pour qu'elle puisse installer des émetteurs de radio à longue distance ce qui va permettre de donner à la tour une utilité stratégique militaire et donc de la sauvegarder on n'aurait pas su s'il avait été démoli ou pas enfin c'était un peu incertain en tous les cas en tous les cas c'est à la pérennise puisque du coup elle a une utilité Eiffel a une concession qui est prolongée et la tour Eiffel est encore là pour le plaisir dans nos yeux mais rappelons-nous qu'Eiffel a beaucoup exporté en Europe bien sûr en France mais dans beaucoup de pays du monde et c'est ce rayonnement international peut-être d'Eiffel qu'il faut reconsidérer peut-être il y a la tour Eiffel qui est un peu l'arbre qui cache la forêt si j'ose dire de la forêt de ces nombreuses réalisations de cet entrepreneur ingénieur et homme qu'on a souligné tout à l'heure tout à fait exceptionnel merci beaucoup de votre attention Jean-François Pellost merci Dominique merci à tout le monde mesdames et messieurs donc tu m'as demandé de parler de sortir un peu d'Eiffel et de parler du rôle des centraliens dans la construction métallique et à l'exportation donc je vais essayer de brosser rapidement un tableau très large parce que les centraliens en effet ont dès l'origine été des grands exportateurs d'abord il y a eu un grand nombre d'ingénieurs centraliens étrangers dès l'origine à peu près 25% c'est une école qui est créée en 1829 pour former dit-on des ingénieurs civils et des directeurs d'usines et qui de ce fait peut accueillir un peu tout le monde à condition d'avoir les compétences requises pour pouvoir en sortir c'est une école qui donc va former beaucoup d'ingénieurs qui vont faire des carrières à l'exportation en Europe bien sûr pour commencer mais aussi forcément à l'outre-mer et c'est ce sujet là que je voudrais illustrer simplement par quelques cas en évidemment revenant sur le fait qu'il maîtrise des techniques qui sont relativement facilement exportables alors on vient de parler de la construction métallique ça devient en effet une spécialité centralienne pas immédiatement disons dans les années 50 précisément au moment où Gustave Eiffel est diplômé en 1855 avant on formait plutôt des chimistes et puis petit à petit c'est la construction la construction qui l'emporte parce qu'il y a énormément de choses à faire énormément de débouchés et puis il y a cette possibilité de faire cette construction métallique mécano qui résulte de l'invention une invention tout à fait extraordinaire dont on vient de parler qui est celle du riftage le riftage c'est épatant c'est relativement facile et puis donc ça peut s'associer avec le boulonnage pour faire de la préfabrication et ensuite du montage avec des équipes relativement réduites donc ça va être la tour Eiffel ça va être l'arabie mais ça va être énormément de chantiers à l'exportation alors évidemment Gustave Eiffel n'est pas le seul et c'est ça que je voudrais redire à être sur ce marché même s'il en est la figure iconique de toute façon il y a ceux qui ont précédé Eiffel je voudrais quand même souligner le rôle majeur pour commencer de deux ingénieurs Léon Molinos et Charles Prenier pardon qui vont être des grands exportateurs en Espagne on a dit que l'Espagne était avec le Portugal l'endroit où s'exportait énormément cette technique de la construction métallique et bien ce sont les premiers à avoir utilisé le laminé rifté pour la construction d'un pont d'un pont près de Paris le pont d'Argenteuil pont ferroviaire qu'on connaît bien par les peintures par Van Gogh en particulier et bien donc c'est une réalisation centralienne et c'est la naissance de la construction en profilé rifté comme on dit donc ce rivet est absolument magique alors un rivet qui a cette propriété d'être assez facilement posable bon il y a toute la question est-ce qu'il vaut mieux boulonner est-ce qu'il vaut mieux rifter quel est le plus simple l'intérêt du riftage c'est aussi que contrairement à ce qu'on imagine c'est relativement difficile de le démonter c'est ce que le film Gustave Eiffel explique très bien Gustave Eiffel ricane en quelque sorte dans le film en disant bon ben je suis bien content d'avoir rifté ma tour comme ça on ne pourra pas la déplacer mais ça c'est une réalité alors donc beaucoup d'autres réalisations donc j'ai quelques images aussi pareilles donc si vous pouviez lancer la première je voudrais vous parler d'abord de beaucoup de réalisations et de personnages donc Edouard Edouard de Tras moi j'aime beaucoup Edouard de Tras il est né en il a été diplômé en 1850 quelques années avant Gustave Eiffel et en fait il est il va être l'homme de l'entreprise des batignols et en particulier donc très important dans la construction de cette ligne dont on vient de parler je crois qui est la ligne Dakar-Saint-Louis première grande ligne ferroviaire construite aux Etégales donc il est l'ingénieur de l'entreprise il va faire toute sa carrière exactement comme Gustave Eiffel et ça c'est vraiment très important de le souligner dans le milieu centralien d'ailleurs ça continue des carrières à l'exportation à peu près systématiques exportation d'ingénierie alors c'est la fameuse compagnie du chemin de fer de est-ce qu'on peut regarder les images oui comme ça de Saint-Louis donc construction 1882 1885 image suivante et alors en fait cette ligne au Sénégal est comme vous savez l'amorce d'un réseau qui va à partir de Dakar s'enfoncer vers l'est pour le long du Sénégal rejoindre Bamako donc à travers le Sénégal puis le Mali c'est une histoire extraordinaire alors les centraliens et d'autres mais ils sont souvent très présents ne se contentent pas de faire des ouvrages métalliques ils sont aussi des entrepreneurs de 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 travaux publics et des des livreurs disons de de lignes de chemin de fer comme on disait clé en main donc il y a tout ce ce savoir-faire pour pouvoir à partir de productions qui sont faites en partie en France mais en partie aussi localement pour réaliser ces grands ouvrages de génie civil et en particulier de chemin de fer qui sont absolument fondamentaux dans le développement en particulier outre-mer donc le Sénégal c'est vraiment l'endroit numéro un disons au début dans l'expérimentation de cette de ces de ces lignes de chemin de fer outre-mer et donc alors en fait le Haut-Sénégal vous savez sûrement ça a été enfin la ligne du Haut-Sénégal ça a été une histoire un peu compliquée qui n'a qui s'est faite que très très progressivement donc c'est vraiment une page importante de l'histoire de l'Afrique et oui je voudrais savoir comment je fais pour passer à l'image suivante je crois que c'est un signe comme ça juste Edouard de Trace je le connais bien autrement je voudrais le souligner moi je suis enseignant à l'école pratique des hautes études et ancienne aussi enseignant à l'école du Louvre donc un de mes thèmes favoris c'est la relation entre l'art et la technique et donc j'aime bien voir chez les ingénieurs la partie disons intérêt pour l'art intérêt pour l'architecture intérêt aussi pour l'archéologie on est en train de travailler à l'heure actuelle sur un projet c'est une parenthèse concernant le rôle des ingénieurs centraliens pour la plupart qui ont travaillé dans les mines du Lorient les mines antiques du Lorient les mines d'argent qui ont fait la richesse d'Athènes et qui ont d'une certaine manière redécouvert ces ingénieurs au 19ème siècle l'importance de ces mines donc ingénieurs et antiquités c'est un sujet qui va faire l'objet d'un colloque en principe l'année prochaine avec l'université Paris 4 c'était une parenthèse mais de la même manière on peut s'intéresser à quel a été le rôle de ces ingénieurs constructeurs dans un certain nombre de choses intéressantes du point de vue de l'histoire patrimoniale alors Edouard de Tras en fait il est le fils de l'industriel qui avait repris l'abbaye de Royaumont laquelle l'abbaye de Royaumont donc vous connaissez tous comme étant aujourd'hui un centre culturel musical principalement mais qui a fait toutes ces différentes choses grâce à la personnalité d'Henri Gouin et Henri Gouin en fait n'est autre que le fils de Jules Gouin le patron des Batignolles et centralien et donc patron d'une certaine manière aussi d'Edouard de Tras donc quand on est à Royaumont ce qui m'est arrivé un grand nombre de fois et bien on est en fait un peu dans toute cette histoire des Batignolles et dans la réalisation d'un certain nombre de chemins de fer dont le Dakar Saint-Louis c'était une parenthèse mais c'est toujours intéressant de faire ce genre de connexion lorsqu'on fait des travaux qui visent à regarder tous les aspects d'un sujet il n'y a pas que la technique l'histoire technique des techniques comme on dit qui est intéressante image suivante à chaque fois je tourne la tête comme ça mais en fait je devrais faire plutôt ça alors en fait j'ai découvert mais ça a été dit là j'avoue un peu mon ignorance c'est que Gustave Eiffel l'entreprise Eiffel s'est trouvée impliquée dans l'histoire du Haut-Sénégal des projets qui ont souvent tourné court mais je trouve que c'est très intéressant de voir qui est intervenu et dans ce cas précis et bien justement il y a des ponts portatifs donc c'est une histoire de chantier mais aussi une collaboration avec une autre entreprise très largement centralienne qui est l'entreprise Decauville l'entreprise Decauville donc c'est exactement la même idée que les ponts portatifs c'est des choses portatives en quelque sorte des petits chemins de fer portatifs qui permettent et associer les petits ponts portatifs d'Eiffel et le chemin de fer Decauville ça permet d'exporter justement des grands chantiers de travaux publics d'une manière complémentaire ils étaient très liés d'ailleurs les ponts portatifs de Gustave Eiffel équipaient l'entreprise Decauville à Ivry-Petibourg image suivante alors dans le fond je signale qu'il y a un fond absolument extraordinaire à Roubaix les archives Eiffel sont relativement abondantes elles sont d'une part conservées au musée d'Orsay alors on peut y passer une vie pratiquement tellement il y en a c'est formidable c'est un endroit en haut du musée dans les combles dans lequel on passe des moments formidables avec une vue sur la scène imprenable et puis il y a aussi Roubaix qui conserve des choses de l'entreprise donc croiser tout ça ça permet petit à petit de faire ressurgir des choses qui peuvent être complétées avec ce qui reste sur le terrain le patrimoine subsistant pour petit à petit faire réémerger cette oeuvre beaucoup plus importante et diverse qu'on le dit généralement mais pas unique dans son genre puisque des entreprises comme Dédivier Kale et quelques autres ont fait des choses à peu près équivalentes en nombre alors là ici c'est le pont du Haut-Sélégal non oui je vois très mal oui c'est ça c'est un pont du chemin de feu et puis après je crois que je monte le pont fait d'herbe c'est ça alors on est déjà passé alors le pont fait d'herbe problème en effet problème je me suis rendu compte que c'est pas très clair parce que il y a un projet dans les archives Eiffel et puis ensuite en effet c'est son ancien associé Nouguier Emile qui va le construire réellement mais on peut imaginer que Nouguier avait fait les pré-projets dans le cadre de l'entreprise qui de toute façon avait gagné enfin le ballon avait gagné avec Nouguier et ils sont les associés Kessler ils avaient gagné bon je ne sais pas si les choses ont été traitées davantage que ce que je dis mais c'est de toute façon une chose qu'il faut dire c'est à dire que il y a toujours du boulot pour les historiens c'est à dire que on dit des choses mais il ne faut jamais prendre ça pour argent comptant en tout cas si on aime bien aller dans les archives et remettre un petit peu les choses sur le métier pour mieux comprendre et alors à ce moment là ce qui est formidable c'est qu'on fait émerger des tas de personnes là on a cité tout à l'heure que Klein très important Nouguier on vient de le dire mais moi je voudrais dire Jean-Baptiste Gobert qui connaît Jean-Baptiste Gobert bras droit d'Eiffel et pour le coup centralien puisque nous nous sommes ici Hervé et moi pour rappeler que Gustave Eiffel était centralien on ne le dira jamais assez je crois qu'ici c'est le pont de Java si je ne me trompe pas dix minutes bon c'est plus ce qu'il en faut donc le pont de Java donc c'est toujours pareil donc c'est dans les archives de Roubaix l'histoire de cette ligne de Java est très intéressante c'est une ligne sucrière bien sûr construite par les néerlandais je ne sais pas dans quelle mesure toujours pareil le projet s'est concrétisé par une réalisation ou bien simplement s'il a répondu à un appel d'offres je crois que c'est la seconde chose qui est vraie mais pour le coup on a des plans alors c'est là où Bertrand et quelques autres peuvent travailler pour mieux comprendre comparer voir l'évolution technique en redisant quand même une chose j'aime bien le dire on dit Gustave Eiffel a fait ci Gustave Eiffel a fait ça non Gustave Eiffel n'a pas fait ci et ça son bureau d'études a fait ci et ça son entreprise ses ingénieurs et ses ouvriers également à le Valois-Péret et sur le montage donc il faut vraiment repenser ils sont en général très méconnus ces gens enfin pas les ingénieurs mais les ouvriers qui sont on a les noms pourtant pour la tour Eiffel image suivante alors je voudrais sortir un peu de l'Afrique et aller aussi revenir en Indochine et vous évoquer ce pont absolument incroyable le Fonanti qui est sur cette ligne également incroyable le fameux chemin de fer de Yunnan qui est une affaire très centralienne encore une fois avec un ingénieur qui s'appelle Paul Bodin très très remarquable parce que les conditions de construction de lançage de cet ouvrage ont été absolument très compliquées Bodin était génial pour ce genre de choses donc il est de la génération d'après Gustave Eiffel et donc voici ce pont et on passe à l'image suivante pour évoquer alors vous voyez je change un peu de nature d'image volontairement pour évoquer un centralien absolument haut en couleur de mon point de vue qui s'appelait Philippe Vitali qui était un Italo-Grec et sorti légèrement avant Gustave Eiffel on travaille sur lui avec Dominique Barjot notamment et puis Kéri Clès au fond de la salle donc il mérite d'être mieux connu c'est un ingénieur donc qui a créé son entreprise qui était elle dont le but était de construire des lignes de chemin de fer clés en main alors c'est devenu la régie générale des chemins de fer mais au début ça s'appelle Vitali Picard et donc en effet elle a exporté mais de manière absolument incroyable d'abord en Espagne ensuite dans tout le Moyen-Orient et pour finir justement en Indochine où elle a partagé les marchés avec la société et Batignolle donc Philippe Vitali pareil esthète comme Gilles Gouin alors il rachète le château de Vigny je ne sais pas si certains connaissent ce château en région parisienne château qui avait été occupé par le connétable de Montmorency enfin château 16ème assez incroyable d'ailleurs et alors en fait il le rachète et il le dédouble à l'Unantique alors donc un truc absolument pas possible on travaille actuellement avec des architectes du patrimoine sur cet édifice et c'est vrai qu'à l'ONU on ne fait pas la différence entre ce qui est authentique et ce qui a été dédoublé à la fin du 19ème siècle par Vitali et puis il a fait faire aussi dans l'église du coin de Vigny une série de vitraux dont son effigie et ceux de sa famille donc un personnage assez étonnant comme on les aime on aime bien les gens qui sortent un peu de l'ordinaire mais en même temps excellent ingénieur on pourrait croire que là bon non non excellent ingénieur image suivante alors je termine je ne suis plus que 100 minutes mais je vais finir trop tôt donc je termine sur un autre ingénieur fantastique de mon point de vue qui est Georges Bouillard il a en fait été sur la construction du chemin de fer reliant Ankiou à Pékin à l'extrême fin du 19ème siècle 1897 1900 dans des conditions alors c'est toujours le cas je veux dire on est dans le je ne sais pas pour la rivière quoi des situations extrêmement compliquées de chantiers avec des morts des morts violentes et puis également de maladies donc c'est des chantiers vraiment qui sont en soi des aventures donc ce Georges Bouillard qui avait commencé sa carrière très gentiment au chemin de fer du nord il s'en va et il va être tellement bien en Chine qu'il va devenir un très grand sinologue reconnu par les autorités chinoises et qui va être enterré là-bas en 1930 et honoré par il y a tout un article du collège de France sur les travaux exceptionnels donc un des créateurs de la sinologie on peut dire et il a également fait ça peut se comprendre des travaux d'histoire urbaine on peut dire donc de cartographie pour essayer de retrouver comment s'étaient développées les villes chinoises donc il apporte beaucoup de choses très appréciées très à l'aise du reste on voit l'image qui le prouve plus ou moins c'est la dernière à moins que voilà vous voyez Georges Bouliard personnage tout à fait étonnant alors j'aurais pu parler d'un centralien japonais qui lui parce qu'il y en a eu un certain nombre de japonais à la fin du 19ème siècle qui est l'homme d'Osaka il a construit Osaka donc vous voyez il y a vraiment de quoi faire et on est ravi à Centrale Histoire de faire travailler sur ces sujets là de le faire connaître d'abord à nos camarades qui ne savent pas forcément très bien tout ça et puis bien sûr à la communauté scientifique auquel nous faisons partie aussi merci vous voudrez bien nous excuser nous avons un emploi du temps très serré et malheureusement nous ne pourrons pas engager un débat autour des très intéressantes communications que nous avons eues parce que nous devons procéder maintenant à l'installation du Premier Ministre du Congo merci en tout cas pour ces communications très éclairantes sur un personnage multifonction dont nous ne connaissons que très peu d'oeuvres en dehors de Madame de Fer et maintenant la deuxième partie de notre séance consacrée à l'installation du Premier Ministre Anatole Macosso je vais dans un premier temps en faire l'éloge selon la tradition et ensuite il y aura votre discours monsieur le Premier Ministre et désormais confrères c'est un honneur et un plaisir pour moi de procéder à votre installation c'est un plaisir d'autant plus fort que comme vous le savez je suis allé assez souvent au Congo dans tout le bassin du Congo mais au Congo Brazaville et la dernière fois c'était il y a quand même quelques années cinq ans c'était à la demande de Charles Gounfou qui m'avait invité à venir lui parler de la construction de l'aménagement de la frontière entre le Gabon qui était mon terrain en thèse autrefois et le Congo c'était une expérience tout à fait intéressante bref l'académie de sciences d'outre-mer vous a élu membres associés au début de l'année mais bien des signes avant-coureurs ont précédé cette élection des signes dont on ne reconnaît la prémonition que lorsque l'événement est advenu c'est ainsi qu'en mai 2010 vous avez organisé à Brazzavie un colloque international sur les nouvelles menaces auxquelles notre confrère Alain Lambal a participé vous y avez présenté vos réflexions sur le terrorisme aux portes de l'Afrique le général Alain Lambal ayant exprimé l'esquema concernant le terrorisme islamique en Asie du Sud-Est quelques mois plus tard en août vous avez soutenu une thèse à l'université Paris 2 Pantéon à face notre confrère Alain Lambal faisait partie de votre jury mais bien d'autres connexions aussi improbables qu'elles puissent avoir été tissent un faisceau de liens et qui rendent votre arrivée dans votre compagnie presque naturelle vous êtes nés à Pointe Noire en 1965 ce qui fait de vous le premier premier ministre mais après l'indépendance vous avez traversé les périodes agitées de l'histoire du Congo tout en vous construisant un destin par l'étude et l'expérience des ambus de la vie la conviction que le savoir est le meilleur des guides pour soi-même et pour le service public ne vous a jamais quitté vous êtes en plein accord avec l'esprit de l'académie votre parcours est exemplaire les premières années ne furent pas faciles l'école primaire à Pointe Noire le lycée Karl Marx redevenu lycée Victor au gagnant quand le Congo prit ses distances avec l'idéologie marxiste je vis moi-même les peintres recouvrir le nom de Lou Bonneau chef-leu du Noirie pour peindre à nouveau celui de Dolizy vous avez pris part dès le lycée à tous les débats idéologiques qui ont émaillé la vie politique congolaise cela ne vous a pas empêché par la volonté et le travail de gravir les marches qui dans votre première affectation d'instituteur dans une école du plateau des 15 ans à Brazzaville vous ont ouvert les portes de l'université Marianne Gouadi votre doctorat vous a habilité à enseigner le droit chers confrères je pouvais aussi aussi bien vous dire chers collègues dans un livre paru en 2022 à l'Armatan au regard sur Anatole Colliné-Makoso que tout le monde connait préfacé par Isidore Mbouba président de l'Assemblée Nationale l'auteur Joseph Mempouya retrace ce parcours qui n'est pas d'ailleurs sans ressembler toutes choses égales par ailleurs à celui de certains d'entre nous dont votre serviteur qui sait depuis l'école normale d'instituteurs jusqu'à une chaire en Sorbonne très tôt vous avez manifesté une réelle attirance pour l'engagement politique vous avez été porté non pas par intérêt personnel mais par un attachement profond pour l'humain selon l'éthique mariant humanisme et spiritualité vous voulez mettre d'ailleurs ouvert dans votre livre droit de regard témoignage d'un messager du Congo-Brazzaville paru en 2005 à l'Armatan qui est une réflexion sans concession sur les pratiques politiques nationales et internationales lors de la cérémonie anniversaire de notre académie il y a quelques jours la semaine dernière au cours de la table ronde consacrée aux enjeux à venir de l'outre-mer vous avez choisi trois mots fidèles à votre pensée comme à votre passé vous souhaiteriez que ces mots imprègnent l'action politique et les relations internationales solidarité fraternité unité ces mots ne sont pas un simple affichage ils correspondent à votre vision à votre conduite et traduisent l'importance que vous accordez au droit à la justice votre thèse de doctorat préparée sous la direction du professeur Didier Rebut témoigne en témoignent son intitulé annonce si je puis dire qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre légère le terrorisme de l'immunité à l'incrimination étude juridique d'une violence à réprimer par l'action conduite de la cour internationale de justice et de la cour pénale internationale nous disposons d'un exemplaire de cette thèse dans notre bibliothèque vous montrez dans ce travail l'échec de la manière dont le terrorisme est combattu de nos jours l'impasse de l'approche militaire et sécuritaire vous privilégiez la recherche d'un règlement pacifique qui devrait s'attaquer je cite aux situations que les terroristes exploitent comme la pauvreté les irrédentismes et la lutte pour le respect des libertés et des droits dans la lignée de Noaman Yudus prénobel de la paix de tels enjeux dites-vous nous peuvent trouver leur solution que dans les vertus du dialogue au travers de la négociation la médiation les bons offices l'exigence de justice qui nous anime va de pair avec la recherche de la vérité l'académie y est très attachée nous ne rends pas que l'exercice est un peu plus difficile vous ne vous dérobez pas même quand les sujets sont délicats votre bibliographie très abondante est à cet égard éloquente vous êtes un auteur de référence à l'armatant avec une douzaine de titres je mentionnerai simplement paru en 2007 l'affaire des disparus du beach de Brazzaville mise au point pour l'histoire une affaire douloureuse toujours très sensible je peux citer aussi le génocide un droit à l'épreuve du génocide de l'émotion en 1919 où nous abordait en juriste la question essentielle de la qualification permettant l'incrimination vos activités sont si nombreuses que j'ai parfois l'impression que vous avez plusieurs vies tout en réussissant à préserver votre cercle familial je salue votre épouse ici présente qui vous a toujours soutenu et avec qui vous avez eu quatre enfants qui je crois ou certains d'entre eux sont dans l'assistance pour votre emprise avec l'action immédiate vous détestez dit-on la procrastination vous avez fondé en 2007 un cabinet d'analyse de politique africaine géoéconomie géostratégie et géopolitique plus simplement géo-écostrapole vous êtes à l'origine de deux belles réalisations promues dans ce cadre d'une part la mise en place d'Armatan Congo-Brasaville qui élargit les activités de l'Armatan en faveur des auteurs congolais il faut bien préciser Armatan Congo-Brasaville parce qu'il existe aussi Armatan RDC les deux Congo n'en finissent pas de se partager le même nom avec toute l'ambiguïté qui en découle la marque Zahir n'en a vécu que le temps de son premier auteur d'autre part la création en 2009 de l'université internationale de Brasaville avec pour recteur l'avocat Emmanuel Collier et c'est une connexion très importante puisque vous avez suivi ces enseignements au Centre d'études diplomatiques et stratégiques fondé en 1986 par Pascal Cheneau membre de notre académie nouvelle connexion mais il me reste maintenant à évoquer l'essentiel l'itinéraire qui nous a conduit au poste de premier ministre chef du gouvernement tout jeune licencié en droit vous avez été remarqué à point noir par Tister Chikaya votre premier mentor en tant directeur de cabinet du préfet vous avez fait la rencontre de la première dame Antoinette Sassoum-Guessot comme vous originaire du Kouillou vous serez pendant de nombreuses années son directeur de cabinet en même temps que conseiller du président de la république vos mains sont très anciennes et étroits avec le couple présidentiel mais vous n'avez rencontré selon vos biographes le président Sassoum-Guessot en 1997 permettez-moi de me flatter d'une certaine ancienneté si j'ose dire c'est une parenthèse peut-être incongrue mais j'ai passé une après-midi entière à Oyo au début de l'année 1995 une période d'entre-deux qui rendait le maître des lieux accessible je me souviens avec émotion du déjeuner au bord de la Lima puis de la visite des activités agricoles de l'ex et futur président Sassoum-Guessot entendez promouvoir l'agriculture nous avons symboliquement planté une bouture de manioc pour illustrer la priorité à donner à l'agriculture afin de préparer l'après-pétrole je me souviens du plaisir aussi qu'il avait à évoquer son enfance l'importance de l'école et de son instituteur notamment une histoire de lui nostalgique et prometteuse dont le mondier le fleuve et la souris paru chez le rappel de la thèse en 1997 développe l'argumentaire en ouvrant sur l'avenir le mariage de la plume et de l'action distincte décidément le Congo Henri Lopez l'aussi membre de notre académie longtemps ambassadeur de son pays en France ne me démentirait pas mais revenons à vous votre passion pour l'éducation la formation des jeunes condition primordiale du développement humain et de la construction d'une nation prospère nous a valu d'être appelés en 2011 aux fonctions de ministres de la jeunesse et de l'instruction civique puis de ministres de l'enseignement primaire et secondaire au total dix ans passés au service de la jeunesse et de l'éducation et c'est vrai que vous avez rempli ces fonctions jusqu'à ce jour de mai 2021 où le président de Sassou Nguesso vous y emmenez premier ministre mais quel parcours et quelle estime pour vous du chef de l'État nous mesurons le prix de votre présence car nous savons que votre temps forcément contraint par une fonction exigeante laissait peu d'espace pour partager ce moment solennel qu'est l'installation d'un nouvel académicien les valeurs d'humanisme qui sont les vôtres sont aussi celles de l'académie nous vous rejoignons quand vous plaidez pour la solidarité et la fraternité l'éthique dans les relations internationales et la défense de l'universalisme aujourd'hui menacé nous nous suivons quand vous appelez à lutter contre l'oubli collectif à honorer la mémoire à enseigner à la jeunesse l'histoire des relations entre la France et ses anciennes colonies pour faire vivre une relation franche sans arrière-pensée épargnée par ce sentiment anti-français qui se manifeste ici ou là mais qui n'est que l'expression d'un désamour alors qu'en réalité ces populations s'ouvrent s'ouvrent d'un mal d'amour je vous cite en déformant peut-être un peu vos propos alors pour terminer sur un registre plus léger mais qui l'amour m'y a fait penser je termine et mentionnant cette autre coïncidence extraordinaire en abécédaire en abécédaire des relations des expressions pardon en abécédaire des expressions amoureuses du Congo écrit par Bernard Kaloubou est sorti précisément le 26 mai 2023 c'est comme un clin d'œil aussi à notre dictionnaire des synonymes des mots et des expressions des français parlés dans le monde sur lequel nous travaillons depuis quelques années monsieur le premier ministre chers confrères vous êtes ici chez vous vous avez intitulé votre discours d'installation penser les plaies d'hier repenser la paix aujourd'hui pour ne penser le même de demain nous avons hâte de vous écouter que d'émotions j'espère pouvoir y parvenir monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel mesdames messieurs les ministres monsieur le deuxième vice-président de l'assemblée messieurs les ambassadeurs chers consœurs chers confrères distingués invités hommes libres toujours tu chériras la mer la mer est un miroir tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame mesdames et messieurs monsieur le secrétaire perpétuel monsieur le président acceptez que j'entame mon propos par ces beaux vers de Charles Baudelaire sur la mer ces vers qui résonnent comme un mime dans cette académie des sciences d'outre-mer dont nous célébrons le centenaire au moment d'être admis dans cette prestigieuse institution je mesure l'honneur qui m'est fait et dans ma faible éloquence très loin de la vôtre monsieur le président ne permettra pas de traduire la profondeur c'est en réalité un triple honneur pour moi en effet outre mon installation à un moment si particulier de l'histoire de notre institution il s'agit d'un double clin d'oeil du sort celui du rapport personnel que j'entretiens avec la mer de par mon lieu de naissance vous l'avez dit et celui de l'histoire de mon pays la république du congo qui porte avec dignité son passé migratoire et colonial un passé un passé qui l'assume pleinement et sans complexe au point d'avoir ramené sur ses terres les restes mortels de l'explorateur Pierre Savornian de Braza d'avoir donné le nom de ce dernier à la ville capitale Braza ville jusqu'à aujourd'hui et d'en avoir fait la capitale de l'Afrique équatoriale française puis celle de la France libre alors sous occupation allemande avec vous aujourd'hui sur le président sur le secrétaire perpétuel cher consoeur cher confrère je voudrais assumer ce passé migratoire et colonial pour qu'ensemble au nom de la civilisation universelle nous puissions vous l'avez dit tout à l'heure penser les plédières repenser la paix aujourd'hui et mieux penser le monde de demain mais au préalable permettez-moi de remercier du haut de cette tribune monsieur Roland Courtier vous-même monsieur le président et Pierre Génie respectivement président de l'académie secrétaire perpétuel et avec eux l'ensemble des membres du collège électoral pour avoir accepté un comité secret de m'adopter en leur sein monsieur le président votre portrait fait tout à l'heure de ma modeste de ma modeste personne m'a tellement ému que j'ai tout de suite réalisé la parfaite connaissance que vous avez de mon pays de mon président des hommes et de la biodiversité de ce pays je vous en sais gré mes remerciements vont également à l'endroit du général Alain Lambal vous l'avez cité et à raison membre titulaire de cette académie dont il a présidé la deuxième section pour avoir porté et soutenu ma candidature ainsi qu'à maître Emmanuel Collier qui me l'avait fait rencontrer il y a plus d'une décennie et qui à l'origine de ma candidature n'a de cesse de s'impliquer avec bonheur et efficacité dans les relations franco-congolaises à divers niveaux en cet instant précis je voudrais témoigner ma profonde reconnaissance à mon directeur de thèse de doctorat vous l'avez cité monsieur Didier Rebut au président du jury le professeur Yves Maillot et à toute son équipe monsieur Lambal compris ainsi qu'à tous ceux qui à divers niveaux ont supervisé mes différents travaux de recherche à l'instar de Moïse Sola Delphine Edith Emmanuel Adouki Placide Moudoudou Philippe Bonfils Djedonard Djedonard Zouabet Aristide Badi et bien d'autres en France et partout en Afrique au Sénégal au Bénin au Congo au Togo L'occasion me semble aussi indiquer de rendre hommage à un grand homme d'Etat son excellence monsieur Denis Sassengueso que vous avez rencontré bien avant moi vous venez de m'en faire le témoignage président de la république du Congo qui m'a inscrit à son école de vie depuis plus d'un quart de siècle et qui année après année suit ma marche me forge chaque jour pour acquérir le statut et la stature qui me valent aujourd'hui de parler devant vous monsieur le président je n'oublie pas sa chère épouse madame Antoinette Sassengueso première dame du Congo dont le rôle a été déterminant dans cette marche sur le boulevard de l'accomplissement académique qui m'honore aujourd'hui je voudrais aussi saisir cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements à tous mes invités ministres vice-présidents de l'assemblée nationale ambassadeurs et tous à différents grades et qualités et particulièrement à monsieur Jean-Dominique Okemba conseiller spécial du président de la république secrétaire général du conseil national de sécurité qui en ce moment devrait se retrouver avec le président de la république ou une mission particulière de grande importance mais c'est soustrait pour venir rehausser de sa présence de sa présence cette cérémonie c'est aussi du c'est vous le savoir un homme de la mère de par son appartenance au corps de la marine permettez-moi enfin avec beaucoup d'émotion une fois n'est pas coutume d'adresser un regard attendri à mon allié de tous les temps mon allié de coeur et de corps merci ma chère et tendre épouse pour tant indéfectible et infaillible soutien et merci à nos enfants tous les enfants je sais combien nous en avons pardonnez-moi d'avoir aussi longuement exprimé ma gratitude aux uns et aux autres monsieur le président mais il m'a été enseigné que savoir dire ce petit mot merci est un impératif catégorique pour l'honnête homme je voudrais à présent nous inviter à penser les plédières repenser la paix aujourd'hui pour mieux penser le monde de demain commençons par penser les plédières lesquelles me direz-vous ces plédières sont celles de notre passé commun ainsi que je l'ai rappelé dans un panel lors du colloque du centenaire dans l'amphithéâtre de la Sorbonne je suis né non loin de la baie de Luango un site historique de la traite négrière d'où furent déportés plus de deux millions de niens vers les territoires lointaines de l'autre côté de l'immense océan Atlantique et dans mon enfance chaque fois que j'accompagnais mon père pêché au filet à la mer nous empruntions la route des esclaves ou ce qu'il en reste et de son doigt orienté vers l'horizon il me montrait en m'expliquant la voie maritime empruntée des siècles durant entre 1500 et 1867 par les lointains arrières grands-parents en direction de l'outre-mer vous pouvez comprendre comment je souffre devenu adulte aujourd'hui à force d'y penser de voir des milliers d'humains des milliers d'Africains empruntant pourtant simplement le même voie que leurs ancêtres la voie maritime dans l'espoir de rejoindre l'Europe comme leurs ancêtres les voir périr en mer sous notre regard indifférent et avec eux l'ensemble de valeurs d'hospitalité d'humanisme et d'universalisme que nous avons tous désormais jetés par des subords je ne souhaite pas ressasser l'histoire d'un passé douloureux qui s'efface difficilement je souhaite encore moins m'enfermer dans la victimisation je voudrais juste M. le Président que nous nous rappelions tous en toute humilité notre histoire que nous puissions l'écrire dans toute son impudicité et que nous puissions l'assumer en toute responsabilité de sorte que chacun de nous puisse la transmettre dignement et sereinement aux générations futures le Présent sans le passé est aveugle et le Présent sans le futur est stérile le musée de la mémoire de l'esclavage qui va être construit dans un pays sur la baie de Luango au bout de la route des esclaves en pleine reconstitution renseignement renseignera renseignement renseignera utilement l'histoire de ces siècles de meurtrissures qu'il me faut pardonner pardonner le mot est lâché c'est Nelson Mandela qui nous en donne par sa vie l'exemple le plus illustratif de l'histoire contemporaine je l'entends dire je cite des gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix fin de citation c'est cela pensez-les plaies après les avoir pensé il nous faut repenser la paix aujourd'hui allons-y donc gloire au très haut et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté il y a plus de 2000 ans l'un des premiers hommes de bonne volonté de notre humanité m'essait et était accueilli par ces mots bienveillants que reprend Luc dans son évangile et plus tard il y a également plus de 1462 ans un autre homme de bonne volonté prêchera une religion de paix dans le lointain orient et le Dieu du Coran a fait de la paix la salutation des croyants avec la formule assalamualaikum mais bien avant tout cela il y a environ 2500 ans mais c'est le Bouddha dont on a célébré le 5 mai 2023 dans le monde entier aux Nations Unies la fête du VESAC jour sacré pour des millions de Bouddhistes ici l'enseignement porte sur des préceptes qui induisent une posture où la confectualité sous toutes ses formes est abolie et où la paix pour soi et pour autrui est la vertu cardinale à la vérité la quête d'une paix permanente a toujours traversé toutes les doctrines qu'elles soient religieuses ou philosophiques au sortir de la deuxième guerre mondiale des hommes de bonne volonté de toutes les civilisations ont créé l'organisation des Nations Unies ils ont gravé sur le monument érigé dans les jardins de son siège ce serment biblique tiré du livre des Haïts je le cite il sera le juge des Nations l'arbitre d'un grand nombre de peuples de leurs glaives ils forgeront des loyaux et de leurs lances des serpes une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on connaîtra la paix fin de citation cette mention figure encore à l'entrée de notre prestigieuse organisation des Nations Unies heureux ont-ils été les artisans de la paix ils s'appellent Winston Churchill Franklin Roosevelt et bien d'autres ces hommes de bonne volonté qui ont pris l'engagement de soumettre aux autres dirigeants du monde l'idée de la création d'une organisation dont la principale mission est d'imposer et de maintenir la paix dans le monde soyons donc tous autant que nous sommes dans cette salle des hommes de bonne volonté en quête perpétuelle de paix à l'image de ceux qui ont ouvert la création de l'Académie des Sciences d'Outre-mer C'est ici le lieu de rendre hommage à Paul Bourdari Maurice Delafosse Alfred Martineau Albert Lebrun Gabriella Noto Paul Bumer et avec eux les 38 personnalités qui nous ont légué cet héritage En ce XXIe siècle bien entamé qu'avons-nous fait du projet de paix perpétuelle auquel nous invitait le philosophe allemand Emmanuel Kant Qu'avons-nous fait des promesses de paix des fondateurs de l'ONU que léguerons-nous à notre tour à nos enfants un monde de conflits permanents affectés par le terrorisme la pauvreté et la destruction de la nature le temps n'est-il pas venu de tourner la page d'un présent chaotique fasciné par la violence et tirer les leçons qui s'imposent et de repenser la paix pour cela il nous faut commencer par accepter de renoncer à la volonté de puissance le grand Thucydide nous a parfaitement enseigné le processus d'affirmation de la puissance il illustrait de la manière suivante et nous le vivons encore aujourd'hui je cite une cité commence par s'armer pour ne pas tomber sous la pression d'une autre cité une fois dotée d'un outil militaire puissant elle vient au raisonnement qu'elle sera encore mieux protégée si elle faisait passer sous sa tutelle les cités voisines elle devient ainsi impérialiste en n'ayant cherché au départ qu'à se défendre fin de citation l'histoire se répète monsieur le président mes chers consœurs mes chers confrères la paix juste et noble est une paix entre égaux dans un monde où certains ne doivent pas toujours gagner les autres et soumettre les autres la paix juste et noble est une paix dans laquelle les uns misent nullement du droit et valeur pour intervenir chez autrui la paix juste et noble suppose que se construisent de nouveaux rapports de coopération équitable et éthique c'est impréalable pour mieux penser le monde de demain oui penser le monde de demain notre rapport au futur est aujourd'hui objet d'angoisse et d'attentes diverses les liens sociaux sont rompus malgré les réseaux sociaux les relations entre les hommes sont hypocrites les relations des hommes avec la nature périclite le monde de demain passe par le dialogue dialogue entre les hommes mais aussi dialogue avec la nature d'abord le dialogue entre les hommes nous avons trop longtemps accepté de prendre pour du dialogue ce qui n'était que le choc de monologue l'heure est arrivée d'un vrai dialogue seul susceptible de fonder la paix dans le coeur des hommes car comme on le sait à l'UNESCO je cite la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes c'est donc dans les esprits des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix je parle sous le contrôle de la représentante de l'UNESCO dans mon pays qui est dans la salle je la remercie l'article l'article 1er de la déclaration universelle du droit de l'homme du lit de somme 1948 nous donne d'ailleurs la recette pour établir la paix les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité la fraternité voilà un mot qui résonne avec force dans mon âme d'Africa car les liens de parenté sont entièrement contenus dans ce mot puissant Martin Luther King ne disait-il pas nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots fin de citation mais dialoguer entre hommes ne suffira pas à fonder la vraie et juste paix il faut que les hommes réapprennent à dialoguer avec la nature monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel chers confrères chers consoeurs distingués invités notre environnement est menacé les zones humides qui donnent à l'homme beaucoup de richesses disparaissent à grande vitesse lacs rivières marais étangs tourbières mangroves s'en détruit ou s'assèchent à un rythme accéléré la guerre de l'eau s'annonce les réfugiés climatiques inondent le monde la véritable paix suppose une communion entre l'homme et son environnement la rupture de la paix survient lorsque l'homme traite avec mépris sa mère sa mère nourricière Gaia la terre la nature en 1885 le chef indien Sittal un autre homme de bonne volonté écrivait au président des états unis je le cite chaque parcelle de la terre est sacrée pour mon peuple nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous l'homme blanc traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter piller ou vendre son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert fin de citation cette réalité l'Afrique l'avait comprise depuis bien longtemps en effet en Afrique nous entretenons un rapport anthologique avec la nature elle est une expression du vivre ensemble elle est le foyer de la première religion de l'humanité l'animisme Denis Sassou Nguesso nous dit je le cite les arbres et nous sommes des frères nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous fin de citation je viens d'une religion celle du bassin du Congo qui recèle en son sein une partie de la réponse aux interrogations de demain le bassin du Congo que vous connaissez très bien monsieur le président puisque vous le dites et pour vous citer est l'allégorie d'une puissance contrariée résoutant à la fois d'une histoire pourmentée et des choix politiques parfois hasardeux le bassin du Congo est une solution face aux défis énergétiques et alimentaires de demain le bassin du Congo est pour l'Afrique une promesse de survie face à un monde en déliquescence un monde incertain que nous voyons se construire sous nos yeux avec une science sans conscience à nous d'en prendre pleine conscience à défaut de conclure seul président seul secrétaire perpétuel chers confrères chers consoeurs 2000 ans après 2000 ans après la naissance du premier homme de bonne volonté la paix s'est-elle installée dans le coeur des hommes et sur la terre il semblerait que non je ne vais pas être pessimiste mais il est temps de repenser le modèle de reconstruction ou de construction de la paix un regard objectif demande à prendre en compte les efforts millénaires des traditions africaines dont l'objectif est de prévenir et de réguler les conflits pour maintenir l'harmonie de la société dans mon pays la république du Congo le Mbongi synonyme des lieux de palabre est une juridiction de la parole sous la roulette d'un modérateur consensuellement désigné et reconnu pour sa grande sagesse pour son sens élevé de tolérance et de transcendance le dialogue se crée pense les plaies et apaise les esprits au point où les protagonistes finissent par taire leurs égaux pour privilégier la tolérance à la belligérance un grand homme d'état français Napoléon disait je le cite il n'y a que deux puissances au monde le sabre et l'esprit à la langue le sabre est toujours battu par l'esprit fin de citation c'est justement l'esprit qui a guidé l'Afrique en l'occurrence le président de la république du Congo Denis Sassou Nguesso dès le déclenchement de la crise libyenne a proposé la gestion de la crise par le dialogue plutôt que par la force une idée battue en brèche hier mais qui a fait du chemin pour ouvrir enfin sous peu la voie de l'organisation de la conférence de réconciliation prélude aux élections libres c'est ce même esprit que la sagesse africaine a fait prévaloir depuis le déclenchement de la crise russe-ukrainienne pour faire entendre raison à Kiev et à Moscou c'est ici le lieu de saluer l'initiative des dirigeants africains d'intervenir dans la crise russe-ukrainienne non par le sabre mais par l'esprit je plaide pour que tous ici autant que nous sommes au sein de notre académie nous puissions soutenir cette troisième voie la voie de l'Afrique la voie de l'esprit la voie de la raison la voie de la paix pour que les nations déligérantes fassent de leurs glaives des voyaux et de leurs lances des serpes qu'elles rangent leurs sabres et qu'elles fassent triompher l'esprit car la paix exige que nous les hommes dotés d'une intelligence au-dessus de tous les êtres fassions preuve de grandeur d'esprit nous ne sommes pas vaincre par le mal mais soyons les vainqueurs du mal par le bien et promouvons les valeurs d'humilité de solidarité et de fraternité pour le bien de l'humanité je vous remercie de votre invitation l'installation se termine par la remise de la médaille de l'académie gravée à votre nom en souvenir de cette cérémonie d'aujourd'hui encore une fois nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et après ce beau discours nous sommes sûrs que nous ferons un long chemin ensemble merci beaucoup nous invitons mesdames et messieurs les ministres à prendre une photo sur la tribune s'il vous plaît et les autres invités à passer au troisième étage avec madame l'épouse du premier ministre également pour la photo oui merci c'est pas moi tous les invités sont invités au troisième étage merci féminiss à où au дв законч Rékozz au gré au du sua